L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut créer une page de confidentialité pour WordPress. Donc ici, je vais aller dans Réglages confidentialité et je vais demander à WordPress, si ce n'est pas déjà fait, là vous voyez qu'il n'y en a pas de créé, de me créer une page de confidentialité. Il va me créer une page avec à l'intérieur un ensemble de textes qui correspondent à ce qu'il y a ici dans le guide de politique de confidentialité, c'est-à-dire tout ce qu'il faut dire, qui en est, l'utilisation des données personnelles collectées, ainsi de suite. Il vous propose un texte tout près ici, où il faudra bien sûr mettre à jour les textes suggérés, vous n'êtes pas obligé de tout garder non plus, en même temps ça vous fera une belle base quand même. Et puis vous aurez aussi un petit texte en fonction des différentes extensions que vous aurez installées sur votre site et qui nécessiteront qu'on prévienne le visiteur qu'elles récoltent des données ou pas, et quels impacts elles peuvent avoir sur leur visite. Donc ça veut dire que cette page, il faudra la mettre à jour assez régulièrement, à chaque fois que vous enlevez une extension, ou que vous en rajoutez une autre, ça veut dire que ce n'est pas un travail qui est fixé dans le marbre, il faudra le mettre à jour de temps en temps. Donc je reviens sur réglages et puis je vais demander à ce que soit créée une nouvelle page. Alors la plupart du temps, vous n'avez qu'à supprimer « texte suggéré ». Ici, préciser le responsable, ce sera vous, là c'est « étudiant tutoriel ». Les commentaires, alors si on n'avait pas activé les gravatars, vous pouvez enlever cette partie-là. Les gravatars, c'est des petites icônes qui représentent la tête du visiteur. Les médias, les cookies concernant les commentaires, ça c'est important. Les contenus embarqués, donc ça par exemple, le cookie YouTube qu'on a vu tout à l'heure, ça fait partie de ça. C'est-à-dire que c'est YouTube qui dépose un cookie pour pister les visiteurs. Donc ça aussi, je dois les en informer. Ainsi de suite, la durée de stockage des données. Les droits des utilisateurs sur leurs données. Et où est-ce qu'elles sont stockées. Alors là, c'est intéressant parce qu'effectivement, elles vont être vérifiées par Akismet pour savoir si c'est un spam ou pas. Donc à partir du moment où on utilise un service extérieur pour faire ce travail-là, eh bien, on va publier cette page. Là, il faudrait revenir dans la politique de confidentialité. Et moi, je ferai un petit copier-coller de ce qui est dit par rapport à Akismet. CTRL-C pour copier ça. Et puis, au lieu de mettre ça, je vais mettre... Voilà, pour prévenir les gens de ce qu'on fait de leurs données. Je mets à jour ma page. Donc maintenant que cette page est créée, eh bien, je peux aller la voir. Et voici son adresse. Donc ça veut dire que je vais retourner dans mon application Cookie Yes. Je vais aller dans Cookie Banner. Ensuite dans Content. Et ici, je peux ajouter Cookie Policy Link. Donc lire la suite. Et l'URL de la page. Donc ça va être celle que je viens de créer. Donc quand les gens voudront lire la politique de confidentialité, ils cliqueront ici sur lire la suite. Et ils pourront voir la page que je viens de créer. Et voilà. ... ... ...